Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Jean-Christophe Pack et aujourd'hui je vais interviewer Christophe Watz, coach sportif, formateur de coach sportif et conférencier. Donc bienvenue Christophe. Bonjour à tous, merci d'être présent sur cette vidéo. Merci Jean-Christophe pour cette interview. Merci à toi d'avoir accepté de participer à cette interview. Aujourd'hui tu es quand même un vrai expert en ce qui concerne le coaching sportif, le développement d'une activité de coach sportif puisque tu as notamment ton propre centre de formation aujourd'hui Efficientia qui donne des formations diplômantes pour coach sportif. Tu es aussi comme j'ai dit conférencier dans des salons comme Body Fitness, Fit Experience et donc voilà tu as vraiment l'expertise parfaite pour aujourd'hui partager ton expérience à notre audience de coach sportif qui vont regarder cette vidéo. Donc merci beaucoup. Et donc voilà nous allons directement nous jeter dans le contenu. Donc les premières questions que j'ai c'est par rapport à ton passé, ton expérience pour qu'en fait l'audience puisse un peu mieux comprendre qui tu es, d'où tu viens et aussi se situer par rapport où tu es dans ton parcours actuellement en fait. Donc voilà est-ce que tu peux un peu expliquer ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant, pourquoi tu as commencé le coaching sportif ? Donc voilà. Oui alors on va essayer de faire très très court en fait je vais condenser l'histoire parce que derrière moi j'ai quasiment 30 ans de vécu dans le secteur de la forme et je vais aller à l'essentiel. Je suis issu d'une famille qui est une famille relativement modeste avec un papa qui était à la brigade des sapeurs pompiers de Paris et une maman qui était, qui était, qui gardait les enfants à domicile. Et donc j'ai toujours vécu dans ce milieu un peu modeste et mon père m'a toujours inculqué les notions de sport puisqu'il était moniteur du gym à la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Et d'ailleurs il a fait sa carrière là-bas. Ce qui fait que depuis tout petit je suis béni dans le sport et surtout dans la gymnastique sportive jusqu'à ce qu'un jour je découvre, je découvre un, durant un film sur les arts martiaux, je découvre un acteur qui s'appelait Bruce Lee et non pas Bruce Lee parce que Bruce Lee à l'époque était décédé donc il était remplacé par des copies qui essaient de prendre le relais sur sur le succès qu'avait eu Bruce Lee à l'époque. Et je deviens dingue d'arts martiaux en sortant du cinéma, je sautais dans tous les sens, mon père me dit je vais t'inscrire dans un club d'arts martiaux parce que ça a l'air de te plaire. Donc je quitte la gymnastique sportive pour commencer les arts martiaux et j'arrive dans un club qui était un club multidisciplinaire dans lequel il y avait des arts martiaux mais aussi des activités fortes. Et non seulement j'étais baigné dans les arts martiaux et j'ai fait 20 ans de karaté mais aussi en parallèle pour m'amuser mais aussi parce que je savais que ça avait un intérêt au niveau des capacités physiques, je suivais quelques cours de fitness. Alors à l'époque là on est dans les années 80, début des années 80 et donc j'évolue en fait dans ce terreau qui par la suite va m'ouvrir la voie à devenir coach sportif parce que dans ce club l'équipe explose en vol à un moment donné, il y a conflit entre les deux gérants, un des gérants reste dans le club, le deuxième gérant part avec une partie de l'équipe et bien évidemment le club est un peu en mal puisqu'en fait il manque des éducateurs sportifs, il manque des coaches sportifs. Alors le dirigeant rapidement me demande si je peux prendre le temps de trouver d'autres coachs, le temps de pouvoir recruter, me demande si je peux prendre le relais sur des cours et je lui dis bah écoute pas de problème mais par contre sur des cours que je sais faire, à l'époque je n'étais pas du tout diplômé, attention, je lui dis ok pas de problème les cours qui sont des cours, alors à l'époque c'était altergym, c'était une sorte de gym tonique avec des alters, abdos fessiers je peux te faire, stretching je peux te faire, par contre step et LIA ou aerobics, ça je suis incapable de te faire, je serais incapable quoi. Alors il me dit écoute pas de problème, je te donne tel créneau, tel créneau, tel créneau, tel créneau dans le planning et tu te lances. Et moi sans peur, sans crainte, mais surtout avec beaucoup de fun, parce que je le prenais vraiment comme du fun, je me lance. Et en fait ça matche relativement bien, j'arrive à avoir du monde jusqu'au jour où là il y a nécessité de se former et de passer le diplôme parce que les contrôles sont de plus en plus courants, de plus en plus sévères et là je suis obligé de passer le diplôme. C'est après combien de temps d'activité ça que tu as passé le diplôme ? 9 ans, 9 ans d'illégalité, c'est énorme parce qu'aujourd'hui je prends la légalité et aujourd'hui je ne fais pas pour que les coachs soient diplômés et qu'on puisse lutter contre le coaching sauvage en France. Parce que comme vous le savez probablement en Belgique ou dans d'autres pays européens, il n'y a pas besoin d'être diplômé d'État. Mais ce n'est pas mal, c'est juste une différence nationale. On pourrait en parler pendant des heures. Et donc je passe mon diplôme, j'échoue la première fois, je reprends mon courage à deux mains, l'année d'après, je passe mon diplôme, je l'ai. Et à partir de là, ça a été une véritable passion pour le secteur d'activité. A tel point que je donnais des cours collectifs, je faisais du personal training. Et puis petit à petit, j'ai eu l'occasion d'ouvrir mon club. Un club que j'ai créé avec un ami, que j'avais rencontré à l'armée, et qui était de Caen, en Normandie, là où il y a eu les plages du débarquement en 45 ans. Et j'ouvre un club avec lui, mais malheureusement, au bout d'un an, on ne s'entend pas. Et je perds 75 000 euros dans l'affaire. Je perds 75 000 euros dans l'affaire, parce que j'avais apporté l'appartement que j'avais vendu, j'avais apporté la manne financière que ça m'avait rapportée. Et puis, je perds 75 000 euros. C'était assez difficile. Je me relève, je rentre sur la région parisienne, et j'ouvre une première école, parce que je me sentais l'envie d'ouvrir une première école de formation. Depuis, je suis et coach sportif sur le terrain, et dans la formation, puisque je forme autant au niveau du diplôme qu'après le diplôme, tous les coachs sportifs de France et de francophonie. D'accord. Ça demande bien que tu es l'expert parfait aujourd'hui pour cette interview. Justement, j'avais encore une question par rapport au fait que tu es toujours coach sportif. Aujourd'hui, tu fais plutôt du personal training, ou alors tu fais aussi du coaching en groupe ? À qui tu t'adresses exactement, actuellement ? Personnellement, quand j'interviens dans des clubs, en dehors de la formation, quand j'interviens avec ma casquette de coach sportif, je fais du personal training. J'en ai toujours un petit peu, j'en ai gardé un petit peu, et je fais toujours quelques cours collectifs. J'en ai gardé également un peu, parce qu'en tant que formateur, il me paraît important, mais ça, ça n'engage que moi, d'être sur le terrain, d'être toujours sur le terrain, pour palper la réalité, pour être face à la réalité, pour donner des anecdotes qui sont des anecdotes d'actualité, et surtout pour flairer les tendances. Ça, c'est très important pour nous. Ça a beaucoup de sens, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand il y a des gens qui se lancent dans la formation, qui se déconnectent totalement du marché, qui ne voient plus du tout ce qui se passe dedans, ça devient beaucoup moins pertinent dans leur manière d'expliquer les choses. Je le trouve personnellement, je comprends bien ton approche. Je pense que maintenant, on va pouvoir se jeter dans les quatre secrets pour réussir dans le personal training. Est-ce que tu peux commencer par le premier secret, peut-être le plus important selon toi ? Je ne sais pas si ça aura du sens pour nos amis belges ou les autres pays de la francophonie, mais je sais qu'en France, il y a quelque chose qui n'est pas passé dans les esprits. On pense souvent, les jeunes diplômés, je vais utiliser des termes que les diplômés français connaissent, parce que ce sont des diplômes d'État ou des certificats d'État, que ce soit avec le brevet d'État des métiers de la forme, le BEMF, que ce soit avec le BPGEPS, le brevet de l'éducation populaire, que ce soit avec le CQP, c'est-à-dire le certificat de qualification professionnelle, un DUST des métiers de la forme, un STAPS. Dans tous les cas, ce que je constate régulièrement en généralité, attention, ce n'est qu'une généralité, et certains sont en dehors de ça, une fois le diplôme en main, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, qu'on a déjà tout d'habitude. Et ça, c'est très très dangereux, parce que le diplôme, en réalité, n'est qu'un permis de conduire. Or, dans tous les cursus de formation que je connais, on apprend à être de bons techniciens, et souvent, on est des techniciens de qualité, en France, je parle, mais on est de très 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 mauvais marketeurs, on est de très 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 mauvais vendeurs. Et ça, on ne l'apprend pas durant les formations, on ne l'apprend pas durant le cursus diplômant, parce qu'en général, ce n'est pas la majorité des chapitres, voire pas du tout dans certaines écoles, et que même si certains chapitres traitent du marketing, ça reste survolé. Et on se retrouve avec d'excellents techniciens en France, mais de très 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 mauvais vendeurs. Ce qui fait qu'au bout du compte, les personal trainers, par exemple, les personal trainers qui se lancent parce que c'est une passion, parce qu'ils ont l'impression qu'avec leur technicité, ils vont pouvoir faire des merveilles, ils vont pouvoir en vivre très très bien, on se retrouve avec des personal trainers qui, au bout de un ou deux ans, décrochent du secteur d'activité, quittent le secteur d'activité, parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir gagner leur vie comme ça. Ce qui fait qu'on en conclut que le diplôme, lorsqu'on l'a en France, ce que les jeunes diplômés l'ont en main, c'est un permis de conduire, mais on ne nous apprend pas à conduire sur une route enneigée, par exemple. On ne nous apprend pas à conduire sur des routes en montagne. On ne nous apprend pas une technique de… On ne nous en prend pas à conduire sur un circuit automobile. Et c'est toutes ces petites spécificités qui font que si les coaches sportifs, aujourd'hui, changeaient majoritairement d'esprit et se disaient, « Oula, on n'a qu'un permis de conduire, il faut qu'on aille plus loin maintenant si on veut s'en sortir », c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des coaches qui décrochent beaucoup moins. Et donc, ce problème-là, pour toi, ça impacte surtout les gens qui se décident de se lancer en tant qu'indépendants plutôt que ceux qui vont travailler dans des salles de sport ? Tu sais dire ça ? Oui, tout à fait. Alors, en comparaison avec nos amis belges, je sais qu'en Belgique, le statut d'indépendant est très, très répandu dans les clubs de forme. C'est très, très courant et très peu salariés. En France, on était pendant une grande période essentiellement avec des salariés et très peu d'indépendants jusqu'à ce qu'en France arrive un régime qu'on appelle l'auto-entrepreneur qui est un régime ultra simplifié du travailleur indépendant et que beaucoup de coaches rentrent dans ce système et soient de moins en moins salariés et de plus en plus travailleurs indépendants. Ce qui a fait que, en fait, ce sont surtout les clubs qui ont été très demandeurs parce qu'en France, la législation du travail pour être salarié est très, très lourde, très, très handicapante. Ce qui fait que les clubs ont demandé de plus en plus à ce que ce soit non plus des salariés, mais des coaches travailleurs indépendants. Et voilà, on se retrouve dans une situation qui est proche de celle de la Belgique et la majeure partie des coaches français aujourd'hui sont travailleurs indépendants. Ok. Et justement, par rapport à ce problème-là, du fait de se dire, tiens, j'ai mon diplôme, maintenant, je ne vais plus continuer à me former, quelles sont les solutions par rapport à ça ? Tu as justement, toi, un centre de formation. Tu peux un peu plus en parler des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché pour la formation continue justement des coaches sportifs ? Oui, bien sûr, parce que je suis à même, je suis sur le terrain. Alors, j'interviens au sein des Vicentia, mais j'interviens aussi au sein de structures étatiques, comme les CREPS, par exemple, ou d'autres écoles indépendantes. Donc, je vois comment ça se passe, je vois comment évoluent les étudiants et je garde toujours des contacts parce que je leur dis que la formation ne s'arrête pas à la fin du cursus diplômant, mais que je suis toujours disponible à vie pour leur répondre et pour les aider parce que je me dois les accompagner même après qu'ils aient quitté l'école. Et donc, je les suis régulièrement et je m'aperçois qu'effectivement, peu sont conscients de la nécessité d'acquérir des compétences après le diplôme. Peu, très très peu. Malheureusement. Alors, c'est souvent, souvent, alors, il y a une question d'esprit, mais il y a une question aussi de finance, c'est-à-dire qu'un coach qui va devenir travailleur indépendant souvent en France est toujours baigné dans l'esprit salarié et n'a pas l'esprit entrepreneur. Quand on a l'esprit entrepreneur, on se dit bien évidemment qu'on se doit d'investir pour avoir un retour sur investissement. Or, la formation, c'est c'est une, comment dire, c'est un concentré, c'est un concentré de connaissances et de compétences que l'on va avoir en quelques heures qui représente l'équivalent d'années entières d'années entières de contenu. Et lorsque, je l'ai compris, en investissant, par exemple, un euro en formation, ils vont en retirer au moins 100 voire 1 000 euros derrière. Et ça, tant qu'ils n'en sont pas conscients, ils n'avancent pas, malheureusement. Et cette formation, justement, toi, tu préconiserais qu'elle devait être continue tout au long de l'activité de coach sportif ou à un moment, on peut se dire voilà, j'ai assez de connaissances, maintenant, je peux continuer juste à faire mon activité sans devoir continuer à me former. Tu vois ça comment, toi ? C'est une très, très bonne question. Alors, souvent, je dis à mes étudiants qu'ils sont frappés de malédiction. La malédiction de devoir se former à vie. Mais cette malédiction, qui est une malédiction sympa néanmoins, si on devait répondre un petit peu à ta question, je dirais que dans un premier temps, la formation, lorsque l'on est diplômé, lorsque l'on est jeune coach, elle doit être très importante. D'accord. Donc, il doit y avoir une augmentation, mais vraiment, 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 vraiment très importante de la formation post-diplôme. Par la suite, lorsque l'on a atteint une certaine expertise, lorsque l'on a atteint une certaine activité avec des chiffres qui nous satisfont et qui nous permettent de vivre correctement, par moment, il faut rajouter des petites touches, des petites touches de formation, parce qu'on va avoir une activité qui va être, on va rentrer dans une routine. Et ce feu qu'on a attisé en faisant monter ses compétences avec de la formation, ce feu qui s'est attisé, qui est grandi, va petit à petit diminuer et redevenir presque. Et lorsque, après plusieurs années ou plusieurs mois de formation, on sent que ce feu commence à diminuer, il faut souffler sur ces braises pour faire reprendre le feu. C'est une métaphore, mais elle est extrêmement puissante quand on est sur le terrain et j'en suis persuadé. Et les coachs, lorsque ils ont atteint une certaine compétence ou un certain niveau d'activité, doivent de temps en temps par petites touches rajouter de la formation, ce qui est l'équivalent de souffler sur les braises pour faire reprendre le feu et redonner de la vitesse à son activité. Et quand tu parles de ces formations, justement, pour pouvoir relancer l'activité, lui redonner sa vitesse, c'est des formations au niveau plutôt de l'aspect technique ou de l'aspect gestion du business ? Ou les deux ? Majoritairement, c'est une très bonne question, majoritairement business. Parce qu'au niveau technique, les bagages sont déjà là et le reste n'est que du bon sens. Je vois des coachs qui se forment en technique et qui continuent à se former en technique des fois sur des techniques qui n'ont pas, enfin des formations qui normalement n'auraient presque pas lieu d'être parce que rien qu'avec un peu de bon sens, on pourrait simplement faire exactement la même chose. Sauf que de temps en temps, il y a une paresse intellectuelle qui veut que on préfère prendre ce qui est déjà tout fait plutôt que de faire appel à toute sa technicité, tout son bon sens, toute sa logique pour pouvoir développer. développer. Alors, la technique, on va dire que sur 100% de formation, pour qu'on soit clair, sur 100% de formation, chaque année, ça devrait être pratiquement, à vue de nez, 20% ou 30% de formation technique, 70% ou 80% de formation par quête. D'accord. C'était très intéressant, on va pouvoir passer à l'heure au deuxième secret. Le plus important maintenant, c'est après la formation, c'est surtout la communication. Ça, pour moi, c'est un des piliers du développement d'une activité pour un coach sportif. La communication, c'est le number one en termes de formation business, en termes de formation marketing. Il y a un dicton qui dit si vous voulez être connu, il faut que vous soyez vu. Et forcément, pour être vu, il faut de la communication. Donc, formez-vous en communication dans un premier temps, c'est extrêmement important. Et justement, la communication, quand tu vois des gens qui essayent de se lancer là-dedans, genre des coachs sportifs qui se forment un peu dans la communication, est-ce que tu vois des erreurs qui sont souvent faites là-dedans, dans la manière dont ils communiquent ? Oui. si on devait analyser la chose, c'est souvent très maladroit. C'est souvent très maladroit dans le sens où le coach se met en avant plus qu'il ne met en avant les personnes à qui il s'adresse. Et pour pouvoir toucher quelqu'un, pour pouvoir raisonner en lui, pour pouvoir raisonner dans un prospect, il faut raisonner en allant chercher, en communiquant sur les besoins qu'a ce prospect. Il faut presque s'effacer soi-même pour mettre en avant les besoins du prospect et faire en sorte de communiquer sur ses besoins pour que le prospect se dise oui, c'est ça dont j'ai besoin. C'est souvent un problème de communication trop tourné vers soi-même et pas assez vers les autres. Donc tu dirais que ce serait plus intéressant de plutôt expliquer peut-être son histoire personnelle, ça peut toujours être bien pour créer un lien émotionnel avec son audience, mais plutôt pousser, mettre en avant le succès qu'on apporte à nos coachés, à nos clients. Ce serait plutôt ça alors qu'il faudrait faire. Oui, tout à fait, je reviens sur ce que tu dis, tu as raison. Le storytelling, c'est quelque chose de très important et la major partie des coaches ont vécu des choses que leurs prospects vivent. Donc en faisant du storytelling, en racontant son histoire, simplement, on va, les prospects, certains prospects vont se reconnaître et se dire ah, effectivement, c'est quelque chose qui me parle. Je vais m'intéresser à cette personne parce qu'elle est un peu comme moi et comme elle est comme moi, elle doit avoir des solutions parce que visiblement, quelque chose s'est passé chez lui que j'aimerais avoir moi-même. C'est ça, oui. C'est vrai que c'est un concept dans la communication qui a énormément d'importance donc forcément ça a beaucoup de sens, c'est sûr. Et justement, dans les formations dans la communication, est-ce qu'il y en a beaucoup pour le moment qui est adressé justement au coach sportif ? Est-ce que toi dans ton centre de formation, est-ce qu'il y a des modules dédiés à la communication ou est-ce que tu vois en général que ce marché pour le moment il est développé ou pas du tout ? Alors il faut faire une différence parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu dis entre Efficencia qui est l'école que j'ai co-créée en réalité et mon centre de formation personnelle qui s'appelle Christophe Batz Formation pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est post-diplôme et tout ce dont on parle là ensemble durant cette interview c'est Christophe Batz Formation c'est-à-dire toutes les formations que j'offre après le diplôme pour pouvoir justement pallier au problème au manque de la formation et donc oui ce sont des formations que je propose parce que ça me paraît élémentaire de pouvoir aider les coachs à sortir de cette jungle à sortir de cette méconnaissance en communication pour simplement leur donner une centaine d'outils sur une formation d'une demi-journée une centaine d'outils qui va leur permettre simplement d'être mieux vus d'être visibles et donc de faire venir à eux des clients des prospects qui leur permettront justement de faire décoller leur activité comme jamais c'est ça d'accord maintenant je pense qu'on peut passer alors au troisième secret donc tu peux peut-être nous le partager de quoi il s'agit alors le troisième secret c'est surtout de se dire que un des éléments les plus importants pour nous en tant que coach sportif que personnel trainer notamment c'est le temps on a une rareté qui est le temps nous ne sommes pas des machines et nous n'avons pas la possibilité de pouvoir travailler 24 sur 24 il faut bien évidemment se reposer il faut bien évidemment manger il faut bien évidemment recharger les batteries pour pouvoir reprendre de plus belle et offrir des formations de qualité des prestations de qualité donc le temps est quelque chose de très très important ce qui fait qu'il faut optimiser son temps et il faut faire en sorte de ne pas perdre de temps ça veut dire qu'en productivité on doit être au maximum ça veut dire que les prix que l'on propose doivent être notamment des prix qui sont des prix qui nous permettent de pouvoir vivre au bout du compte sans avoir à être trop fatigué parce que des coachs qui proposent des prix très bas alors quand je parle de prix très bas c'est 20, 25, 30 parfois 40 euros ce sont des prix qui sont relativement bas ont parfois du mal à vivre de leur activité parce qu'un coach ça c'est statistique un coach fait en moyenne 6 coachings par jour avant que sa prestation se dégrade en qualité avant qu'il soit fatigué psychologiquement plus que physiquement et la majeure partie des coachs français s'accordent à dire que c'est à peu près à peu près 6 coachings par jour ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus ça veut dire qu'on peut faire difficilement beaucoup plus et la moyenne c'est à peu près 30 coachings par semaine ce qui est déjà beaucoup ça fatigue donc le temps le temps joue contre nous et ce qui fait que on a des coachs qui proposent des tarifs qui sont des tarifs bas malheureusement eux auront du mal à s'en sortir or on voit des coachs je vois beaucoup de coachs qui proposent des tarifs dégressifs ce qui est une erreur grave pour moi mais ça n'engage que moi c'est une erreur grave les coachs que j'ai en formation sur les formations prix eux changent du tout au tout après avoir fait cette formation et ne font plus jamais de tarifs dégressifs pourquoi ? parce qu'un tarif dégressif c'est lorsque par exemple vous faites le prix d'assurance à 50 euros et que si vous m'en prenez 10 je vais vous les faire à 40 euros en faisant du tarif dégressif c'est lorsqu'on n'a pas confiance en soi c'est lorsqu'on n'a pas confiance en son produit c'est lorsqu'on ne sait pas vendre correctement et on fait baisser son prix moyen en faisant ce type à mon sens d'erreur marketing ce qui fait que pour moi c'est une sorte d'erreur et je vous conseille et ça c'est un des secrets de ne jamais faire de prix dégressif ça a beaucoup de sens mais justement en parlant de prix selon toi pour du personal training qu'est-ce qui est un prix acceptable par rapport à la valeur que le personal training apporte de manière générale ? c'est une excellente question alors un prix acceptable c'est déjà un prix qui est accepté par nous-mêmes parce que on a en nous une programmation psychologique par rapport au prix on a une culture qui est toute une culture différente on a une éducation qui est différente on a des expériences qui sont totalement différentes vis-à-vis du prix et simplement de par ces expériences nous nous sommes nous-mêmes programmés à avoir un prix d'acceptabilité au plus profond de nous-mêmes le client pourrait accepter n'importe quel prix ou un prix beaucoup plus haut mais nous nous allons nous brider parce qu'au plus profond de nous nous avons une crainte de dépasser un certain prix qui pour nous est acceptable je prends un exemple très très simple la première fois que l'on a eu une expérience en achat ou en vente peu importe en achat on va dire pour commencer la première fois qu'on a eu une expérience en achat c'est lorsque en général on était à la boulangerie qu'on était avec ses parents et qu'on voyait la vitrine avec les bonbons et qu'on a dit à nos parents qu'on a dit oh ça je voudrais je voudrais et que nos parents nous ont donné nos premières pièces pour pouvoir acheter notre premier bien c'est là que tout a commencé on avait peut-être 4 ans 5 ans 6 ans et ça a été notre première expérience en achat de cette expérience on a pris le costume d'acheteur et non pas de vendeur le costume de vendeur on l'a eu beaucoup plus tard lorsqu'on est arrivé vraisemblablement aux alentours quand on a dépassé 20 ans peut-être 20 24 25 ça veut dire que pendant plusieurs années de 4 ans jusqu'à aujourd'hui on a été impacté par des habitudes d'acheteur et que de 20 24 25 à partir du moment où on est rentré en tant que vendeur qu'on a changé notre avis d'acheteur pour devenir un vendeur on a eu cette expérience de vendeur mais comparé au nombre d'années d'acheteur l'expérience de vendeur le nombre d'années de vendeur est très très petite ce qui fait qu'on a été programmé et on s'est programmé sans s'en rendre compte pour être des acheteurs majoritairement et très très minoritairement des vendeurs ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus des acheteurs que des vendeurs et on va avoir des automatismes en tant qu'acheteur comme par exemple les prix dégressifs parce que les prix dégressifs c'est une habitude que l'on a lorsqu'on est acheteur et que l'on va dans les supermarchés que l'on voit c'est l'eau c'est l'eau de boîtes de thon si vous me prenez si vous achetez x boîtes de thon vous avez une petite étiquette qui dit promotion et on s'est programmé soi-même alors qu'on est vendeur mais on ne s'en rend pas compte que toute toute cette expérience en tant qu'acheteur nous a impacté en tant que vendeur et qu'il faut que l'on sorte de cette programmation de vendeur d'acheteur pardon pour devenir des vendeurs et de ne plus voir la chose de la même façon les prix dégressifs il faut les oublier et donc ce que tu recommanderais serait plutôt quoi de faire un prix qui représenterait qui dépendrait de la valeur qu'on apporte alors alors le prix que l'on va avoir c'est un prix qui déjà nous ne nous fait pas peur ne nous met pas une pression au plus profond de nous et petit à petit prendre confiance et augmenter ses prix avec des techniques qui sont des techniques qui ont fait leur preuve et des techniques qui vont faire en sorte que pas à pas on va augmenter ses prix et on va prendre conscience pour augmenter et et c'est comme ça qu'on arrive qu'on arrive à s'en sortir parce que de temps en temps on peut très bien lancer un prix mais on ne sait pas en face si la personne va va se sentir à l'aise on ne sait pas si cette personne va estimer que ce prix est un prix trop bas et que le service va être considéré comme un service de mauvaise qualité par exemple et par rapport au prix justement en tant qu'on y est je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fausses croyances justement parce qu'ils n'ont pas encore la perception ils n'ont pas confiance en la valeur qu'ils peuvent apporter donc le prix qui va leur paraître acceptable par rapport à leur service sera peut-être un prix bas de 40 ou même en dessous mais alors comment faire en sorte de enfin plutôt selon toi quels sont les prix les plus élevés que tu as déjà vu pour que les gens puissent en fait se rendre compte qu'il y a des gens qui font des prix élevés qui arrivent à vendre ces prix élevés pour leur coaching pour leur personal training quels sont les prix les plus élevés que tu as déjà vu ça va être ma réponse elle va peut-être être un petit peu frustrante mais c'est pas une question de prix c'est une question de recette générale c'est-à-dire que quand on regarde certains personal trainers qui sont à 30 000 euros par an il y a quelque chose qui ne va pas normalement un personal trainer devrait être minima à minima à 50 000 euros par an minima pour quelqu'un qui est lancé en activité pas quelqu'un qui commence bien évidemment mais quelqu'un qui est dans sa troisième année normalement c'est quelqu'un qui devrait générer au moins 50 000 euros de recettes par an s'il n'arrive pas à générer 50 000 euros de recettes par an c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est soit son prix qui n'est pas suffisamment important soit sa communication qui ne lui ramène pas suffisamment de clients donc il n'a pas un agenda qui est suffisamment rempli soit c'est sa méthode de vente qui n'est pas bonne et ces trois piliers sont extrêmement importants donc si par exemple vous n'êtes pas à 50 000 euros sur l'année interrogez-vous il y a forcément quelque chose qui ne va pas et il y a un petit réglage à faire peut-être sur le prix il y a peut-être un petit réglage à faire sur la partie marketing communication peut-être sur votre méthode de vente qui fait que vous n'avez pas suffisamment de clients qui vous disent oui ça m'intéresse je signe avec toi je pense qu'on peut passer alors au quatrième et dernier secret pour réussir dans le personal training je t'écoute c'est vraiment dommage parce que j'aurai des centaines de secrets mais je les dévoilerai pour la suite à ceux qui viennent en formation ce qui est important c'est toujours de se méfier de son environnement pour moi c'est un des secrets je m'explique en 1999 un ami me demande d'ouvrir avec lui un club de fitness ça me paraît pas mal j'ouvre ce club de fitness avec lui donc je m'associe avec lui et je au bout d'un an on ne s'entend pas au bout d'un an on se sépare je retourne sur moi dans l'histoire comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai perdu 75 000 euros 75 000 euros c'est une manne relativement importante j'ai mis 10 ans pour les retrouver 10 ans pour les économiser pour la suite je perds 75 000 euros mais en réalité certains pourront le voir comme un échec moi je le verrais plutôt comme une expérience positive parce que ça m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui si c'est 75 000 euros je ne les avais pas perdus je ne serais peut-être pas devant vous aujourd'hui je serais peut-être toujours en Normandie dans le club avec ses associés et je ne serais peut-être pas là en réalité et je n'aurais pas écrit mon livre la Bible du Personal Training qui sort au mois de mars à Paris et je n'aurais pas je ne serais pas formateur vraisemblablement j'aurais eu une autre vie un autre chemin ça m'a apporté beaucoup de choses ça m'a permis notamment de faire attention aux personnes avec qui j'allais m'associer par la suite et je me suis dit après cette expérience dans ma voiture en rentrant de camp pour aller sur Paris en quittant ce club je me suis je me suis rappelé de pas mal de choses je me suis rappelé de petits détails de petits indices de l'expérience que j'avais eue avec mon associé mais avant de s'associer avant de créer ce club en réalité cet associé était toujours à découvert sur son compte bancaire c'était son papa qui travaillait dans une banque qui remettait de l'argent régulièrement parce qu'il travaillait dans la banque où il avait son compte donc le papa ne voulait pas avoir une mauvaise image il savait que c'est supérieur parce que c'était son fils qui était à découvert dans sa propre agence et donc le papa remettait régulièrement de l'argent sur le compte de son fils qui dépensait plus que ses moyens et ça ça aurait dû être un indice à l'époque j'étais tout jeune j'étais voilà j'étais j'étais naïf et si j'avais eu ne serait-ce que un peu de sensibilité par rapport à ça si on l'avait dit j'aurais fait attention à cet indice et je me serais dit que cet indice dans sa vie personnelle aurait pu se retrouver une fois qu'on avait l'entreprise et c'est exactement ce qui s'est retrouvé quand on a eu l'entreprise c'est que il a voulu dépenser alors qu'on n'avait pas les moyens de le faire exactement comme dans sa vie privée donc j'en arrive au dernier secret de cette interview qui est méfiez-vous méfiez-vous des personnes avec lesquelles vous risquez de vous associer à un moment donné parce que même si vous êtes travailleur indépendant il se peut que certains d'entre vous décident d'ouvrir des sociétés et de s'associer avec des personnes qui vont devenir en quelque sorte des actionnaires avec eux et qui vont être propriétaires de la société donc du business qu'ils vont créer faites une chose très très simple pour repérer ces petits indices qui pourraient dégrader la situation par la suite partez sans le dire avec ces personnes avec ces personnes avec qui vous voulez vous associer partez bien en amont de l'association bien en amont de la création du projet pendant ne serait-ce qu'une semaine une semaine ensemble pour passer une semaine de vacances ensemble mettez-vous sans le dire à vos associés en position d'observateur regardez ouvrez vos yeux ouvrez vos oreilles ouvrez votre sensibilité si par exemple la vaisselle n'est pas faite par vos associés qui laissent la vaisselle un tas de vaisselle dans l'évier c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui pourrait se reproduire par la suite dans le club exemple les associés ne prendront peut-être pas par bon sens à un moment donné si le sol est sale la serpillière pour pouvoir passer un petit coup de serpillière ça peut vouloir dire ça si par exemple vos associés au moment de faire les courses ne prennent pas l'initiative de dire bon alors comment est-ce qu'on fait pour partager le montant des courses de ce qu'on va manger durant cette semaine s'ils ne prennent pas l'initiative de faire ça si vous voyez qu'ils sont assez dépensiers si vous repérez des petites failles comme ça faites attention parce que ces failles peuvent se reproduire après à plus grande échelle durant l'association et tous ces petits indices que vous pourrez repérer ne serait-ce qu'en étant observateur durant une période de une semaine ou 15 jours peut-être de vacances avec eux vont vous permettre de vous dire j'y vais ou j'y vais pas voilà ce que je trouve c'est très intéressant parce que forcément vu que moi j'ai aussi l'enseignement d'entreprise je peux un peu m'identifier là-dedans et je me demandais en fait est-ce que ici le conseil que tu donnes dans le fait de faire attention et qui on s'associe etc est-ce que ça touche pas aussi le fait de faire attention peut-être avec qui on travaille au niveau des clients parce qu'on peut avoir peut-être parfois des clients qui nous pompent énormément d'énergie de temps et qui font en sorte qu'on peut se démotiver dans son activité ouais ouais effectivement c'est pour ça qu'on a besoin de recharger les batteries parce qu'il y a des clients qui nous vampirisent qui nous prennent notre énergie et c'est pour ça que les coaches sportifs sont assez d'accord pour dire que c'est à peu près six coachings par jour ces clients-là qui nous vampirisent sont parfois des clients qui nous permettent de vivre il faut parfois donc faire avec mais il faut savoir poser des barrières et certains d'entre vous sont parfois un peu trop dans l'empathie certains coaches sportifs sont parfois un peu trop dans l'empathie et se laissent se laissent enfin rentrent dans le piège il faut surtout pas hésiter par le moment à savoir à apprendre à dire non c'est à dire que vous voyez que le temps passe que votre séance est finie et que vous avez un autre client qui est en train de vous attendre ou un autre client qui est chez lui et vous avez du chemin parce que vous faites du domicile peut-être vous avez du chemin à faire il ne faut surtout pas hésiter à dire je vous remercie là je suis un petit peu pressé parce que je dois aller voir j'ai un autre coaching je vous remercie beaucoup pour votre sympathie désolé je ne pourrais pas prendre un café aujourd'hui mais la prochaine fois sans problème on en prendra un et la prochaine fois vous prendrez ce café à l'arrivée de votre séance et ça sera inclus dans le timing de votre séance ça ne tient qu'à votre client de ne pas vous donner éventuellement ou de ne pas vous offrir ou de ne pas vous prendre du temps sur votre séance et de le prendre sur la séance qu'il vous paye donc si le client vous prend du temps en dehors du coaching c'est un client qui va devoir le prendre sur son heure de coaching si vous faites une heure de coaching et s'il a acheté une heure de coaching et pas en dehors et ça c'est très important d'accord écoute merci beaucoup pour ces quatre secrets j'espère que ça va ouvrir les yeux de notre audience mais en plus de ça j'avais encore une question à te poser en fait c'était si tu avais un seul conseil à donner à un coach sportif qui veut réussir à vivre à 100% de son activité quel serait ce conseil ? en donner un ça serait un seul unique ça serait très compliqué pour moi j'en donne rapidement une petite liste très rapidement un c'est se former en marketing avant tout se former en marketing aller vers des personnes qui par exemple comme toi proposent des accompagnements en digital parce que ça c'est actuel parce qu'il faut il faut être ouvert au digital c'est donc se former en marketing avec toi avec moi avec d'autres personnes qui vous proposent des choses qui permettent de booster l'activité pour prendre de la vitesse ensuite ce que je suggère c'est de fuir les marketeurs qui sont des vendeurs de rêve en général qui vous proposent des choses incroyables mais qui vous font perdre en réalité votre temps et votre argent moi je suis plutôt pour fuir les marketeurs et plutôt se diriger vers des personnes qui ont de l'expérience ensuite investir dans ces points faibles essayer de repérer ces points faibles et investir en moyenne 1000 euros par an maximum dans ces points faibles c'est à dire par exemple se former sur des méthodes de vente quand on ne vend pas suffisamment bien se bien vendre c'est par exemple avoir plus de 8 contrats sur 10 quand on a 10 personnes qui viennent avoir une méthode pour en faire signer au moins 8 ça c'est une méthode de vente efficace si vous ne faites pas signer 8 personnes sur 10 qui viennent vous voir c'est que votre méthode elle n'est pas bonne donc par exemple ça c'est un point faible et donc je vous conseille d'investir avec un budget de maximum 1000 euros par an qui va vous en rapporter 5, 10, 15 ou 20 fois plus ensuite se fixer des objectifs avoir toujours toujours au moins un objectif sur l'année et encore deux petits conseils aller voir ailleurs ce qui se fait aller à l'étranger aller dans les salons professionnels aller voir d'autres secteurs d'activité être curieux ouvrir son esprit développer son mindset en France on a beaucoup de coachs qui ne vont pas au salon du fitness le body fitness qui a lieu en mars durant lequel je vais lancer mon livre beaucoup de coachs ne vont pas à ce salon or c'est le seul salon professionnel qu'on a en France et c'est un incontournable normalement les professionnels vont dans les salons professionnels il y a toujours quelque chose à en ressortir il y a toujours quelque chose à glaner dans les salons professionnels il y a toujours une bonne rencontre à faire il y a toujours une carte de visite à laisser qui à un moment donné va peut-être déclencher quelque chose donc il faut aller à l'étranger pour voir ce qui s'y fait parce que ça permet de flairer les tendances il faut aller dans les salons professionnels il faut aller voir aussi d'autres secteurs d'activité il faut être curieux parce que par exemple le secteur de l'hôtellerie est un secteur ou le secteur de la restauration ce sont des secteurs du service comme nous nous sommes des prestataires de service en tant que coach sportif et dans ces autres secteurs d'activité on a parfois des choses qui ont été développées avant nous qui sont très très intéressantes et que l'on peut s'accaparer sur lesquelles on peut en réalité poser notre notre activité ou déformer un petit peu ou arranger un petit peu pour le prendre pour nous et s'améliorer et le tout dernier conseil et ça c'est très important faites absolument ce que les autres ne font pas c'est ce qui vous permettra d'être complètement différent à partir du moment où vous êtes dans un moule où vous proposez exactement la même chose que les autres les gens ne vont comparer que les prix prenez un supermarché vous allez avoir dans le rayon plein de lait c'est du lait et bien il y a très forte chance que la majorité des personnes qui viennent dans ce rayon lait aillent chercher peut-être le lait le moins cher ils vont comparer le prix ils vont peut-être prendre le prix moyen mais en réalité comme c'est du lait les gens vont comparer les prix quand vous faites quelque chose de complètement différent quand vous êtes complètement différent des autres et bien là les gens n'ont plus possibilité de comparer les prix parce que vous êtes unique voilà c'était mon dernier secret excellent parfait du coup ici maintenant tu as parlé aussi de ton livre la bible du personal training tu peux un peu présenter peut-être de quoi ça parle et comment les gens pourraient se le procurer une fois qu'il sera lancé quasiment 30 ans 30 ans condensé en un livre 30 ans d'expérience 30 ans de technique des visuels des exemples une multitude d'exemples des vidéos pour la première fois dans un livre vous aurez des vidéos il va y avoir des vidéos dans ce livre si vous voulez savoir pourquoi et comment suivez-moi simplement sur les réseaux sociaux vous aurez des je vous donnerai des petits détails et puis quand vous aurez ce livre vous verrez que les vidéos qui sont dans ce livre sont aussi des vidéos qui sont très très riches très très riches en contenu donc c'est un condensé ce livre c'est un condensé de 30 ans d'expérience 30 ans d'expérience 30 ans de contenu 30 ans de tips d'astuces de valeurs qui vont vous permettre de faire décoller votre activité de prendre de la vitesse sur votre activité c'est un carburant ce livre qui va vous donner mais vraiment qui va vous booster qui va vous envoyer dans les étoiles qui va même vous envoyer sur la lune peut-être même parce que la lune c'est avant les étoiles et du coup où est-ce que les gens pourraient se le procurer il sera dans je sais pas à la FNAC etc ah non il ne sera qu'en vente privé ce livre ne sera qu'en vente privé ce sera un livre qui sera dédicacé pour tout le monde chacun aura une dédicace et dédicace à la main bien évidemment c'est pas une dédicace qui a été imprimée c'est une dédicace que je ferai pour chacun d'entre vous et chaque exemplaire sera numéroté donc les premiers auront les premiers exemplaires à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 1000 peut-être après avec une réédition pourquoi pas en tout cas il y aura environ 1000 exemplaires et qui seront totalement uniques pour chacun des personal trainers chacun des coachs qui aura son exemplaire et j'imagine que c'est au salon donc body fitness c'est en mars c'est ça que tu vas dévoiler où les gens pourront se le procurer ce sera au salon ou alors tu auras un accès en ligne pour pouvoir l'acheter il y a quelques mois en arrière le nouveau directeur du salon qui est William Salinière que je salue s'il me regarde William Salinière le nouveau patron du salon m'a demandé de déjeuner avec lui et il m'a dit écoute j'aimerais que tu que tu animes une zone spécialement faite pour les coachs quelque chose qui n'a jamais été faite au salon du fitness français et je lui ai dit ben pourquoi pas il me dit tiens je te donne les clés tu organises tout donc cette année j'ai relevé le défi cette année je vais gérer une zone animer une zone avec des experts qui dans laquelle il va y avoir 20 conférences professionnelles organisées gratuites en accès libre pour les coachs diplômés et les futurs coachs qui pourront y avoir accès 70 mètres carrés avec 3 conférences en simultané et durant ces 3 jours qui sont les 13, 14, 15 mars 2001 à Paris il y aura une zone spéciale dédicace où là les coachs si le souhaitent ou ceux qui le souhaitent pourront acheter le livre avec la dédicace me poser des questions me rencontrer et c'est ça à cette occasion que l'on va lancer avec le directeur William Salinier le nouveau directeur du salon de fitness le lancement de cette bible du personal trainer d'accord d'accord et où est-ce que les gens peuvent acheter un ticket c'est en vente en ligne le ticket pour le salon body fitness il y a moyen d'acheter un ticket en ligne pour tous les coachs je vais faire quelque chose d'assez exceptionnel pour tous les coachs qui me regardent et tous les coachs qui me contacteront qui voudront venir nous voir pour participer à ces conférences qui viendront éventuellement s'ils veulent aussi acheter le livre j'offre une place VIP spécial coach pour les 3 jours il suffit tout simplement de me contacter via les réseaux sociaux vous trouverez assez facilement sur les réseaux sociaux Christophe Batts formation BATS B-A-T-S parce que c'est assez facile à retenir vu que c'est le nom des chauves-souris en anglais donc ça sera assez facile à retenir Christophe Batts formation vous me retrouvez vous m'envoyez un message privé je vous enverrai une entrée gratuite pour les 3 jours spécialement faites pour vous une entrée VIP écoute merci pour ce cadeau à mon avis il y en a plusieurs qui vont venir te contacter parce que c'est vachement intéressant donc voilà merci pour cette interview merci d'avoir répondu à mes questions le contenu était vraiment excellent j'ai vraiment bien aimé tous les secrets les conseils aussi que tu as dévoilés et voilà tu as pu partager ton expertise ton expérience dans notre audience et je suis sûr qu'ils en sont heureux donc voilà merci beaucoup je ne sais pas si tu avais encore un point important dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu voulais partager je te remercie énormément pour cette interview parce que ça donne toujours de la valeur à ceux qui nous regardent et ça booste en fait ça fait bouger les lignes c'est une très très bonne chose déjà je te félicite vraiment pour avoir pris cette initiative c'est pas tout le temps qu'on a la possibilité d'avoir des interviews et pouvoir donner du contenu pouvoir donner des conseils donc déjà je te félicite pour l'initiative je vous remercie tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est comme du temps pris sur votre temps professionnel et que Dieu seul sait qu'on en a besoin et je vous souhaite à tous mais vraiment à tous énormément de succès continuez continuez à vous former continuez à rester aware comme dirait un de tes compatriotes restez aware et toujours toujours continuez à vous former beaucoup de succès pour toutes les années à venir pour vous tous à bientôt écoute merci beaucoup allez au revoir tout le monde avant que vous ne partiez j'aimerais bien vous remercier une fois de plus d'avoir assisté à cette vidéo n'oubliez pas que si vous voulez faire passer votre business au niveau supérieur vous pouvez aller sur la plateforme de formation de Christophe Batz qui est donc christophebatz.com et aussi je rappelle que les 13, 14 et 15 mars il y a le salon Body Fitness 2020 à Paris où il y aura un Christophe Batz qui aura tout un espace dédié au coach fortif et c'est aussi là qu'il va présenter son livre La Bible du Personal Trainer et enfin si vous voulez avoir plus de clients sans devoir dépenser des fortunes en publicité locale ou en flyers sans faire de la prospection à froid qui ne fonctionne pas et sans aussi publier sur les réseaux sociaux dans le vide et bien je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook privé Plus de clients pour coach fortif Les secrets de la vente en ligne dans lequel je vais tout simplement vous partager des stratégies de marketing et de vente en ligne pour réussir à développer votre base de prospects votre base de clients et enfin avoir une activité plus épanouie Donc ce groupe Facebook est gratuit il y a juste un petit questionnaire à remplir et ensuite vous pourrez rejoindre la communauté venir échanger avec les autres membres qui eux aussi veulent développer leur activité grâce à internet Donc voilà on se retrouve à l'intérieur du groupe Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada